Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve dans le bookogue du mois d'avril Et... Je regarde ma pile à lire là Et je me dis que j'ai complètement craqué mon slip Il est conséquent Alors on y va tout de suite Alors on commence tout de suite avec la romance Et il y a 4 livres Le premier c'est un service presse Il s'agit de Début de L.J. Sheen C'est le deuxième tome de la série Sinners De cette auteure C'est une série que j'aime beaucoup Et ce deuxième tome est sur Dean L'un des 4 hot heroes Et sur Rosie La petite soeur de l'héroïne du premier tome Dean et Rosie sont amoureux Depuis qu'ils sont adolescents Le problème c'est qu'à l'époque Dean sortait avec Millie La soeur de Rosie Et évidemment c'était très compliqué entre eux Ça n'a jamais rien donné Jusqu'au jour où Millie se met enfin en cours La veille léchousse Donc dans le premier tome Et maintenant Et bien ils ont le champ libre Je vous en dis pas plus Je l'ai déjà lu Vous aurez bientôt mon avis Dans une update lecture On continue avec une sortie poche Qui m'a surprise Parce que je n'étais pas du tout au courant Et du coup quand je l'ai vu en magasin Je me suis dit Trop bien Il s'agit de Never Never De Colin Hoover Et Taryn Fischer Ces bouquins Vous le savez Sont sortis en 3 tomes Chez Hugo Ils étaient quand même A presque 10 euros Non plus que 10 euros Même chaque tome Du coup Le trouver là en poche Pour une huitaine d'euros Comment vous dire que Je suis contente De ne pas les avoir acheté avant C'est l'histoire de Silas et Charlie Qui se réveillent un matin Sans savoir qui ils sont Ni pourquoi ils se connaissent Et ils vont comme ça Et faire des recherches Pour savoir Et bien Ce qui s'est passé Leur passé Retrouver leur passé Etc C'est assez mystérieux Ça a bien marché Et voilà C'est du Colin Hoover Taryn Fischer M'intriguait aussi comme acteur Donc j'ai pas hésité Quand je l'ai vu en poche Et ensuite on passe à Deux acquisitions Que j'ai trouvé à Emmaüs Parce que oui En même temps Ce bouquin est très très gros Parce que je suis allée à Emmaüs Donc il y a Je crois que j'ai rajouté Cinq livres en plus Qui n'étaient pas prévus Voilà Il s'agit des tomes Un et deux De la série Les Kendrick et les Coulters Donc le premier tome Baby Love Et le deuxième tome Celle qui avait peur d'aimer De Catherine Anderson Je ne sais pas grand chose De cette histoire là Seulement que c'est De la romance contemporaine C'est listé chez Promesses Et vous savez La collection de chez J'ai lu Qu'ils ont arrêté Donc voilà On va éviter d'en parler Moi j'aimais bien des promesses Je sais seulement que Ces livres là Avait bien marché Sur le forum A l'époque Où ils étaient sortis Donc comment vous dire Qu'à un euro Chaque tome J'ai pas hésité J'ai pas hésité longtemps Et je me les essuie Pris dans le premier tome Puisque je vous fais Le résumé seulement du premier Il est question D'un jeune homme Raph Qui a perdu sa femme Et ses enfants Qui est complètement brisé Et il va trouver A bord d'un train de marchandises Une jeune femme Avec son bébé Qui est en train De se faire agresser Et donc du coup Il va la prendre Sous son aile On est d'accord Que c'est pas très joyeux Mais je sens le truc Hyper poignant On passe à la littérature Un peu plus générale Et là il y en a trois Les deux premiers Ce sont deux Sortis poche Qui me faisaient envie Depuis super longtemps Des romans en fait Qui me tentaient Et là le fait De les avoir vus En poche En magasin C'était juste Impossible de résister Le premier C'est la balade De l'enfant gris De Baptiste Beaulieu Dont j'ai vu passer Énormément D'avis positifs Énormément De coups de coeur L'histoire est assez mystérieuse C'est l'histoire de Jo Un jeune interne Qui est en pédiatrie De Naud Un petit garçon Qui lui est atteint D'une maladie incurable Et de Maria Sa mère Qui disparaît Tout d'un coup Et voilà On n'en sait pas plus Et j'ai pas envie D'en savoir plus Je sens là aussi Le récit poignant Émouvant J'espère que je ne serai pas déçue Dans un genre Complètement différent Mais là je l'ai pris Pour l'auteur Il s'agit de Minute Papillon Le dernier roman Sorti en poche D'Aurélie Vallone Là dans cette histoire On va suivre Rose Qui est une mère célibataire De 36 ans Et qui voit sa vie basculer Le jour où son fils Baptiste Bah tiens Comme l'auteur D'avant Des 18 ans Quitte la maison Et elle va se retrouver A devenir dame de compagnie Pour une vieille femme Pour une vieille femme très riche Colette Et je n'en sais pas plus Mais j'ai pas besoin D'en savoir plus Avec Aurélie Vallone Parce que bon J'ai envie de dire Que je lui ai un petit peu Les yeux fermés Avec cet auteur Ensuite un autre roman Que j'ai acheté Après mon énorme coup de coeur Pour le cirque des rêves Dont je vous parle très bientôt Dans le prochain update lecture Qui vient J'avais envie D'une lecture Parlant de magicien Et voilà Essayer de retrouver un petit peu Cet univers là Qui m'a tant plu Et je me suis prise The Paper Magician De Charlie Ann Holmberg Vous savez Il y a une série Qui est sortie Sur cette série de livres Et ici C'est le premier tome C'est l'histoire D'une jeune femme Céonie Qui va devenir magicienne Et qui va voir Va intégrer Une école De magie Et elle va avoir Un tuteur Qui va Disparaître Comme ça Du jour au lendemain Et elle va essayer Je crois De le retrouver Je sais pas Peut-être des bêtises En tout cas Moi ça parle de magicien Il m'en fallait pas plus Et je trouve le livre Très joli Vous savez C'est les Amazon Crossing J'en ai un autre D'ailleurs De cette série A vous montrer Parce que du coup Quand j'en ai acheté un J'en ai acheté un deuxième Mais il est quand même Hyper court Donc écoutez On verra bien Ce que ça donne Avant de passer Au young adult Je vous montre très vite Les deux langas Que j'ai acquis Au mois d'avril Mais que vous avez déjà vu Dans l'update lecture spécial Lecture graphique Il s'agit du 9ème tome De Takane et Anna Vous savez Cette histoire Entre un homme Qui a presque la trentaine Patron d'entreprise Tout ça Et une jeune lycéenne Qui Qui sont en rencontre En rangée Ils appellent ça Et qui est juste A mourir de rire Voilà On fait très vite Et le deuxième manga C'est Otaku Otaku Le premier tome De Fujita Qui n'est pas un shoujo Mais qui est une lecture Un peu plus mature Puisque les personnages Ont entre 26 et 28 ans Et qui parle d'Otaku Donc de geek Les deux personnages Sont des geeks Japonais Très 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 poussés Et voilà C'est assez abusant Et si vous avez envie D'en savoir un petit peu plus Sur ces deux lectures là Et bien Vous savez que ma vidéo Update lecture Est disponible On passe maintenant A la catégorie Young adult Et c'est là Qu'il y en a le plus Et on va commencer Avec les services presse Le premier Que je vous montre Vient de chez Casterman Ca s'appelle Juniper Le Monde Ou la stratégie du bonheur C'est l'histoire D'une jeune fille Qui a vécu Un événement tragique Puisque sa soeur Est morte Et elle va essayer Un petit peu D'élaborer comme ça Une stratégie Pour essayer de retrouver Le goût de vivre Le goût du bonheur Et voilà J'en sais pas plus Mais j'ai pas envie D'en savoir plus Non plus Ca a l'air Plein de Bonne humeur On verra bien Les deux autres De service presse Viennent de chez Lumen Le premier C'est Le faiseur de rêve De Lainie Taylor Alors c'est juste Une briquette Mais l'histoire A l'air très intéressante L'histoire est très Mystérieuse Puisqu'elle va parler De Laszlo Un jeune homme D'une vingtaine d'années Qui travaille A la bibliothèque du monde Et qui est très Il y a un livre Qui a failli tomber Et qui est très Intrigué Par l'histoire De La cité oubliée Qui est une sorte De ville Qu'on a absolument Rayé de toutes les mémoires De tout le monde Et dont personne Ne se souvient Et il va y avoir Une expédition Qui va s'organiser Et il va bien sûr En faire partie Et voilà J'en sais pas plus C'est très 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 intriguant Et le deuxième livre Venant de chez Lumen C'est D'encre de verre et d'asset De Gwendoline Claire La couverture est encore une fois Juste très très belle Cette histoire a l'air aussi Assez fantastique Puisqu'on parle De personnes qui sont capables D'inventer des mondes En écrivant Avec des livres mondes Il me semble Et on va suivre Au plus particulièrement Elsa Qui va essayer de retrouver La piste de sa mère Qui a été enlevé Sous ses yeux Ça a l'air vraiment Très particulier Parce qu'il y a à la fois Des mondes réels Et des mondes qui sont inventés Par des personnes Qui sont les scriptologues Et qui arrivent à inventer Carrément des personnes vivantes Et voilà Ça a l'air Complètement fou Et je suis quand même Très très intriguée Et j'ai très hâte De voir ce que ça peut donner On passe à une sortie Qui me faisait envie Depuis Pouh Hyper longtemps Je pense depuis La sortie en vidéo Du livre Et qui Evidemment Était impossible pour moi De ne pas acquérir Il s'agit de The Hate U Give De Angie Thomas Je pense que Vous connaissez déjà Ce livre Ça parle d'une jeune fille Star Qui a 16 ans Et qui voit son meilleur ami Se faire tuer Sous ses yeux Par des policiers Alors qu'il était noir Enfin qu'elle est noire Elle aussi Et du coup Il y a Toute cette espèce De racisme sous-jacent Qui va ressortir Dans cette histoire Qui va mettre le feu aux poudres Dans son quartier Et voilà Ça va être les répercussions Que va avoir Cet acte Sur la vie de star Et sa manière à elle D'aborder tout ça Ce bouquin a eu Un énorme succès Outre-Atlantique Et vraiment J'ai très très hâte De le lire Je pense qu'il ne va pas Faire mon feu Dans ma pile à lire Celui-là On passe à un bouquin Qui est dans ma wishlist Depuis super longtemps Et c'est le deuxième bouquin Amazon Crossing Que je vais vous présenter En fait Le déclic a été Que j'ai vu Au salon du livre Sur le stand d'Amazon Comment étaient les bouquins papiers Et je me suis dit Bah en fait Non ils sont vraiment Très très bien Ce qui m'a fait sauter le pas Il s'agit de Sous d'autres étoiles Le premier tome de la série The Cricket Series De Amy A. Bartol Toute la série est sortie Depuis en français Et l'histoire a l'air Assez particulière Puisqu'on va retrouver Cricket Qui est une jeune fille Qui vit sur Terre Et à l'heure De son 18ème anniversaire Elle va se faire Enlever par les extraterrestres On va dire ça Puisqu'un certain Très à l'héris Vient la chercher En lui disant Que la Terre N'est pas sa planète d'origine Et bien qu'il faut Qu'elle retourne Sur sa planète Et voilà On dirait pas comme ça Que ça parle de science-fiction Et d'espace Tout ça A la vue de la couverture Qui est juste Sublime Et qui a été d'ailleurs L'aspect pour lequel Je me suis à la base Intéressée à ce roman On verra bien Ce que ça donne Voilà Pourquoi pas On continue avec Deux sorties poches Le premier C'est Les sorcières Du clan du nord Le sortilège de minuit De Iréna Brignul Celui-ci Il me fait très envie Depuis Ça a sorti un grand format Parce que Juste la couverture Est magnifique Donc J'ai résisté J'ai résisté Jusqu'à sa sortie poche C'est l'histoire De deux adolescentes Une qui vient du monde Des humains Banal Classique Et une qui fait partie Du monde des sorciers Qui vont se rencontrer Et voilà Leur destin Va s'en trouver Bouleversée Et il m'en faut pas plus J'ai pas besoin de plus Le deuxième livre C'est 12 ans 7 mois Et 11 jours De Loris Muraille Que j'ai pris pour deux raisons A la base C'était pas un achat Qui était forcément prévu Mais le fait que ce soit Un thriller Young adult Et que ce soit écrit Par quelqu'un de la famille Muraille Qui au final Est une famille d'auteurs Que je n'ai pas Beaucoup lu Je me suis dit Que c'était une bonne raison Pour l'acquérir D'autant plus Que l'histoire Est quand même assez intrigante Puisqu'on va suivre Walden Qui est un jeune garçon Qui a 12 ans Qui va être abandonné Dans une cabane Au fond des bois Et qui va devoir survivre Tout seul Voilà Donc là pour le coup C'est quand même assez curieux On continue avec une sortie Que j'attendais autant Si ce n'est plus Que The Hate U Live Il s'agit de Hazelwood De Melissa Albert Que je suis allée prendre Que j'ai trouvé d'ailleurs La veille de sa sortie C'était le jour de mon anniversaire D'ailleurs Et j'étais trop joie Ce livre est très mystérieux Je savends que c'est une réécriture De contes Et que Alice a entendu parler D'un manoir Très étrange Et en fait Elle se demande Si ce manoir N'est pas une porte d'entrée Sur un autre monde Et etc etc On lui a interdit d'y aller Mais évidemment Je pense qu'elle va y aller Et voilà J'en sais pas plus Mais depuis que je le vois passer Sur Instagram Sur le compte Des bookstagrammeurs Anglophones Il me fait super envie Vous savez que j'adore Les réécritures de contes Donc vraiment vraiment J'ai super hâte de le lire Et celui-là non plus Il va pas faire l'enfer Dans ma pile à lire C'est bientôt fini Promis On termine avec Trois achats A Emmaüs Le premier Je vous présente très vite Parce que je l'ai déjà lu Mais en fait Je ne le retrouve plus Dans ma bibliothèque Je pense que j'ai dû le lire En numérique Mais c'est assez étonnant De ma part Vu que j'en lis très très peu Il s'agit de Eleanor and Park De Rainbow Rowell Qui est juste Un young adult Un must read Dans le genre Romance young adult Qu'il faut absolument lire Si ça vous plaît Et donc du coup Comme je l'avais pas En papier En physique Et qu'il était à 3 euros Je me suis dit Que j'allais le prendre Parce que je le voulais Dans ma bibliothèque J'ai également trouvé A Emmaüs Le prince des nuages Le premier tome De Christophe Galfard Qui est une série Qui m'a toujours Pas mal intriguée Je sais qu'il est sorti En poche Et je sais aussi Que l'intégrale En format est sortie Mais là encore A 3 euros Je n'ai pas trop réfléchi Et ce que je trouve Sublime dans ce livre C'est qu'il y a Beaucoup d'illustrations Dedans Et que la mise en page Du livre Est juste géniale Donc voilà On verra Ce que ça donne C'est quand même Assez jeunesse Il me semble Mais ça a été difficile De ne pas craquer Et enfin Pour terminer J'ai également trouvé La déferlante De Michael Buckley J'en ai pas beaucoup Entendu parler De ce bouquin Alors que J'ai vu que les avis Était plutôt bon C'est une histoire D'invasion de la terre Puisqu'il y a des alphas Qui sont des créatures Surgies de la mer Qui vont apparaître Sur terre Et on va suivre Lyrique Une humaine Et Fatome Le prince des alphas Qui vont devoir S'entendre Pour sauver l'humanité Voilà La quatrième de couverture Est assez Succincte N'est-ce pas Mais Ça me disait bien Et voilà On a terminé Avec cette date Oh là là Ce boucol C'est parce que Je viens de tourner De cette date lecture Avant sur ça Et voilà On a terminé Avec ce boucol J'espère qu'il vous a plu Qu'il n'était pas trop long Désolée N'hésitez pas à me dire Si certains de ces romans Vous tentent Ou si vous les avez lus Et sur ce moi Je vais vous laisser Je vous fais plein de bisous Et je vous souhaite De très bonnes lectures à venir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada